Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc ce sera les boultsis maison donc j'espère que ma petite recette boultsis vous plaira. Alors pour commencer nous avons besoin de pâtés sulfurisés, d'un moule, enfin à la base c'est un moule carré mais moi j'ai que des moules ronds, de 300 g de chocolat, de 200 g de noix de coco râpés et de 400 g de lait concentré. Voilà je vous retrouve avec la suite de la vidéo. Le lait concentré, en plus le lait concentré c'est juste une cuirisse. Ensuite dès que le lait concentré est mis, nous pouvons ajouter la noix de coco. Voilà donc la préparation pour le moment est terminée. Donc maintenant on place au plat. Donc voilà le plat. Donc là il faut recouvrir de papier sulfurisé sur tout le fond. Voilà dès que le papier sulfurisé est mis, nous pouvons ajouter notre préparation. Voilà donc dès que c'est terminé, nous pouvons le recouvrir donc de film étirable sur tout le dessus. Et ensuite dès que nous avons placé le film, nous pouvons le mettre au fond. au frigo carrément une nuit entière au frigo carrément une nuit entière. Voilà donc mon film étirable ennit. Donc nous pouvons passer à la petite nuit entière au frigo. Donc je vous retrouve demain, enfin après dans ma vidéo. Mais pour moi ce sera demain pour ensuite faire fondre le chocolat et mettre le chocolat sur nos petits carrés de boumki. Enfin un petit arrêtement. Enfin bref. Donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc comme vous voyez je ne suis pas habillée pareil. Donc c'est parce qu'en fait je vais laisser une nuit ma préparation au frigo. Donc pour qu'elle prenne. Donc voilà dès que nous pouvons l'enlever du moule. Dès que nous pouvons enlever du moule, on pourra le couper en petits rectangles. Donc je vous retrouve avec la suite. Dès que nos petits triangles sont découpés, nous pouvons bien les arrondir. Et dès qu'ils sont bien arrondis, nous pouvons les placer 30 minutes au congélateur pour qu'ils durcissent. Donc je vous laisse éclairer. Donc voilà nos petits rectangles sont découpés. Donc il n'y a plus qu'à laisser 30 minutes au congélateur. Donc dès que nos petits bounties sont prêts, nous pouvons... Enfin non... Voilà donc nos bounties sont encore au congélateur. Donc n'oubliez pas 30 minutes au congélateur. On va voir un petit peu plus si vous faites quelque chose entre deux. Et donc là maintenant, on va pouvoir faire chauffer le chocolat au bain-marie. Donc je vous retrouve avec la suite. Nous allons faire bouillir l'eau pour faire fondre le chocolat. Votre chocolat est fondu, je ne sais pas si vous voyez. Donc on peut ensuite le déposer sur nos bounties. Donc quand ils sont sortis du congélateur. Alors pour commencer, nous allons... Alors moi j'ai pris une petite brochette de barbecue. Donc nous allons piquer... Nous tremperons dans le chocolat. C'est franchement pas pratique. En plus je l'ai cassé. Donc je vous laisse voir la suite de la vidéo. Donc voilà, mes bounties sont prêts. Ils ne sont pas très très bien faits. Le mieux réussi, c'est celui-ci. Donc franchement, j'ai goûté. C'est franchement une tuerie. Donc je vous conseille vraiment de faire des bounties maison plutôt que d'en acheter. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo bounties maison vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ou à laisser un commentaire pour avoir plus de renseignements, etc. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...